Entre deux langues et entre deux vies, une épopée pour survivre Annette, une épopée d'Anne Weber, parue au début de la crise de Corona, témoigne d'une ou moins triple constellation exceptionnelle. D'abord celle d'un entre ou plutôt avec deux langues, le livre paraissant simultanément en allemand et en français. Ensuite celle du hasard objectif de la rencontre de deux femmes hors normes, celle de la double résistante, née il y a presque son temps en Bretagne, qu'est Ann Boumanoir, d'Itanette, et celle de la romancière et traductrice Ann Weber, née en 64 en Allemagne, qui écrit toujours deux versions, françaises et allemandes. Et celle de la forme littéraire choisie, l'épopée, genre d'une autre époque où, selon Hegel, il ne reste rien d'autre à l'individu que d'obéir à cet état substantiel. À la différence de Hegel, l'état substantiel auquel obéit la protagoniste d'Anne Weber n'est pas le déroulement implacable de l'histoire, mais il réside dans sa conviction profonde. Cela distingue une épopée contemporaine de l'épopée classique, mais surtout, comme le fait voir le titre allemand, Annette ein Held in eine Eppos, c'est l'épopée d'une héroïne. En plus, l'auteur, tout en faisant l'éloge de son héroïne à la troisième personne, n'hésite pas à commenter ses actions et leurs conséquences. Annette est poussée à s'engager par un principe, ou plutôt des principes au pluriel, et la nécessité de vivre selon les grands principes et les idées exige d'elle de s'engager sans réserve. D'abord dans la résistance, par exemple en sauvant des enfants juifs, et ensuite en portant plus que des valises avec son engagement du côté du FLN. Sa vie, selon ses idées, met en scène cette résistance et la narratrice la présente comme un contre-modèle de la littérature engagée à la Camus ou à la Sartre. La rencontre entre les deux femmes a lieu en 2017 au Festival de cinéma de Dieu le Fille, où habite Anne Beaumanoir, qui éblouit Anne Weber comme une protagoniste d'épopée. « C'est vrai ? Tu existes réellement ? » Tout en l'admirant, le ton laconique du genre permet à la narratrice de prendre des distances avec son héroïne. L'épopée d'Annette devient ainsi celle d'une vie engagée. Dans de nombreuses digressions, la narratrice ne met pas cet engagement en question, mais lui pose des questions. Pas seulement celle de Camus condamnant le massacre aveugle, mais aussi celle, beaucoup plus personnelle, de la motivation du deuxième engagement. De nouveau, avoir peur et du courage, vivre intensément. Pour Annette, il s'agit d'une intensité vitale pour laquelle elle sacrifie sa vie familiale et professionnelle. Sa vraie vie est ailleurs. Elle a besoin de cette vie intense pour survivre, mais ce ne serait pas possible si ce n'était pas aussi une vie pour des principes comme l'égalité et la justice qui doivent aider les autres, les Algériens, à survivre pour vivre. La littérature, la littérature, l'initie à cet élan vital. La lecture à 13 ans de la condition humaine, avec l'idée de sacrifier sa vie pour une idée tout idéale, on chante Annette, même si Malraux est devenu un adversaire lors de son deuxième engagement. Et elle sacrifie littéralement sa vie et son rencontre à l'âge de 42 ans, quand elle va fuir l'Algérie après le putsch de 65. Je cite, « Il y en a qui ne survivent pas. L'erreur qui fut la sienne devient douleur, et cette douleur, elle va la porter toute sa vie, c'est un rocher qu'elle pousse en haut de cette colline qui est sa vie et qui finit en montagne. » Elle représente donc l'histoire de l'engagement au XXe siècle, et l'épopée est un plaidoyer pour sa nécessité. Cette épopée vit aussi de son statut entre ou avec les deux langues. Écrite d'abord en allemand, visible parfois par un lecteur implicite, elle s'auto-traduit, c'est un va-et-vient entre deux langues et deux cultures, qui vit de la présence de l'autre et de sa langue, et qui s'approche ainsi de l'idéal revendiqué par Derrida. Invente donc ta langue si tu peux ou veux entendre la mienne. Invente si tu peux ou veux la donner à entendre ma langue comme la tienne. Ou pour le dire avec les mots d'Anne Weber, quand la traduction m'amène à créer un écart par rapport à l'original, il n'est pas rare qu'en retour je modifie ce dernier, mais avec une liberté que n'aurait pas un traducteur. Dans les deux langues, Anne Weber réussit à donner à entendre la langue de sa protagoniste, mais aussi la sienne, et les deux sont simultanément nécessaires pour que l'épopée puisse véhiculer un savoir-vivre qui est un savoir-vivre ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !